Alors, le principe de la technique canadienne, c'est la contre-rotation. La contre-rotation, c'est l'habilité de travailler avec le bas du corps. Donc, comment je travaille avec les chevilles, les genoux, les hanches pour donner une action tournant sur les skis. Et c'est un peu le conseil du ski aujourd'hui. On va regarder différentes techniques pour être un peu plus actifs avec les jambes. Alors, la contre-rotation, c'est avant tout l'action de tourner la jambe dans la hanche. C'est ce qu'on appelle le pivot. Et c'est quand même une habilité qui est assez importante à développer. C'est vraiment ça qui nous donne une direction au niveau des skis. Une des tactiques que j'aime beaucoup employer, c'est un genre de virage braquage. Donc, c'est vraiment... j'enlève toute la performance au niveau des skis. Et c'est vraiment de coordonner une action d'extension et de flexion, avec toujours l'action de tourner les pieds. Donc, l'action vient vraiment des jambes qui tournent dans la prochaine direction. Donc, c'est sûr que tu skis un peu plus là. Je peux vraiment sentir ici que je tourne avec les pieds dans un premier temps. Alors, les virages braquage qu'on vient de faire, c'est vraiment une belle tactique pour développer l'habilité de tourner la jambe à l'intérieur de la hanche. Donc, ça, c'est vraiment l'action de pivoter. Une autre petite tactique que j'aime vraiment employer, c'est simplement de skier en ayant les mains ici sur les hanches. Alors, on l'essaie. Et encore une fois, cette tactique-là me force vraiment à focusser sur l'action de tourner avec le bas du corps, non pas avec le haut. Alors, que ce soit des virages braquage ou encore du ski avec les mains sur les hanches, deux belles tactiques pour développer un peu les habiletés de pivot et développer plus de contre-rotation. Alors, pour l'écoute sur l'âge de tremble, je suis dans la casse pour passer une belle semaine en ski. Sous-titrage Société Radio-Canada